Allo ? Bonjour ! Oui donc du coup j'ai dit Nick Blue Sky parce que j'ai oublié tous mes mots de passe. Bref on continue parce que j'allais jouer et que je suis en retard à cause de ça. Parce que j'ai perdu tous mes mots de passe, parce que j'ai nettoyé mon ordinateur. Voilà. Bonjour Strega, bonjour Clem Lelus, c'est ça aussi que j'ai dit. Ah j'ai caché la caméra, mince. Attendez ! C'est où ? Voilà. C'est là, c'est là. Ok. Bon il y a eu des mises à jour. Et je crois que j'ai bien fait de limiter le temps d'attente. Parce que j'ai vu qu'il y avait du monde en fait à 5 minutes mais pas à 10. Donc du coup je vous fais un cadeau, je vous donne 5 minutes au lieu de 10. Voilà. Par contre dans le programme, sachez que je ne serai pas la vendredi. Bon allez on joue hein, parce qu'on est en retard là. C'est où ? J'ai dû casser un truc sur le chemin. C'est clair, j'ai dû casser un truc. J'ai cliqué, il ne faut jamais cliquer quand on a OBS ouvert. Hop. Jamais cliquer. Oui donc du coup, oui, vendredi je ne serai pas là. Je ne serai pas là, il paraît que je network comme je vous avais dit. Non, en vrai le networking, c'est vrai que j'avais des ceintures à donner. Le networking c'est surtout que, je ne sais pas pourquoi mais je vais devoir aller voir et rencontrer Histoire Crépu. Donc on va voir, surprise surprise, ça se trouve, on va juste dire, la discussion ça sera, bon je ne comprends pas comment tu modères. Pourquoi tu bannes les gens ? Bah. Alors ouais, cool, je ne sais pas, moi j'appréhende, je ne sais pas pourquoi j'y vais. Il paraît qu'il faut, il paraît qu'il faut glisser dans les DM, sauf que cette fois-ci on a glissé dans mes DM. Voilà. Après ça fait quand même, en vrai, 4 ans que je fais la modo là-bas. Peut-être qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, ouais, il faut peut-être discuter sur comment faire. Je ne sais pas. Ah mais du coup, ah, c'est le ceinturion du Marthrodite, je peux changer le sexe du porteur. Le genre j'imagine. Parce que le sexe, peut-être que ça ne va pas changer ça. Ne peut être ôté qu'à l'aide d'un sort de délivrance de la malédiction. Intéressant. Bon, on va le garder au cas où, ça peut nous aider. Classe d'armure, plus 4, plus 3 contre les attaques performantes. Bon, ça, ça peut être pas mal. On va mettre ça à Dorne. Je crois qu'il n'y a que Dorne, qu'il n'y avait pas de ceinture. Ah non, il y a aussi Jaira. Alors, je m'excuse. Je m'excuse pour Jaira. J'ai remarqué que je me plaignais beaucoup de Jaira. Alors qu'en fait, c'est quand même notre personnage qui nous sert beaucoup plus que tous les autres. Même si c'est très compliqué à gérer. Je mets une oreillette en tout le coach. Non mais voilà, du coup, vendredi, je n'aurai pas le temps de faire un stream. Je n'aurai pas le temps de faire un stream, mais je penserai à vous, bien entendu. Je peux mettre des allumettes. Oh, des amulettes. Et je n'en ai pas un pour. Pas un truc pour Dorne. Il faut que je donne l'anneau des princes à quelqu'un, parce que je crois que l'anneau des princes est pas mal. Jette sauvegarde, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ta amulette là, le protecteur. Ah oui, mais c'est vrai que ça nous fait perdre des trucs, c'est ça ? On va le coach. Non mais... Dans quel sens je soutiens ? C'est en contre-proposition, je ne soutiens personne. Non, non, je ne vois pas ce que tu veux dire. Ça, c'est bien, c'est vrai qu'on avait dit que le taco plus 2, ça peut être pas mal pour quelqu'un. Alors, attendez, attendez, attendez. Est-ce qu'on a de quoi le... Classe d'armure 7 ? En vrai, ça, c'est pas mal, mais bon, ça peut augmenter les classes d'armure, je crois. Mon avis d'ancienne modo qui ne vaut pas 3 coups. Vas-y, non, non, mais n'hésite pas. Moi, je débarque dans la modération. C'est pas, hein. Moi, je trouve que je ne fais pas assez du bon boulot. Dans le sens où je trouve qu'il y a des trucs que je ne sais pas suffisamment, par exemple, sur les sujets de Histoire crépue. Là, la dernière fois, c'était ce qui était compliqué. Petit cancan, oui, et Histoire crépue. Oui, c'est vrai que... Ouais, mais en fait, j'essaie d'être un peu didactique, parce que il y a, par exemple, sur le... Les petits cancans, on s'amuse plus, j'avoue. Mais le principe, c'est de s'amuser aussi. Chez Histoire crépue, je suis plus dans la... Pas dans la défensive, mais dans le... J'ai un peu peur de la réaction sur certains contenus. Par exemple, la dernière fois, au Kémy Seba, c'était compliqué, quoi. Parce que là, il y a eu le sujet, je ne sais pas si vous avez entendu, le sujet sur la déchéance de nationalité prévue par l'État français pour Kémy Seba. C'est un gros problème, le sujet de la déchéance de nationalité. mais le personnage de Kémy Seba est très, très problématique aussi. Donc, la manière de l'aborder et la manière dont les gens... Moi, je connais comment les gens en sont par rapport à Kémy Seba. C'est... Il y a beaucoup... C'est très... Très... Soit tu sais. Tu sais la manière dont il parle, tu sais comment il écrit, etc. Et tu as envie de... de ne pas le parler. Tout simplement. Ou... Tu sais comment il écrit, etc. Et tu sais comment il parle. Sauf que c'est un peu culte dans le sens où tu l'écoutes et c'est ton leader éclairé, quoi. Sachant que j'avais fait tourner... Je vais de suite... Mais attends, je vais te... Si tu ne suis pas histoire crépue, je te shoot toute. Parce qu'il est modo ici aussi, Sunboy. Mais bien sûr, vous avez vu... Pas trop dans le coin. Voilà. On en a parlé rapidement sur la modération. C'est-à-dire que je laisse passer des trucs parce que, soi-disant, il y a des moments où ça peut être amené à débat. Mais par exemple, il y a des trucs où... En fait, non. Kémy Seba, par exemple... Après, ça, c'est ma position. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait plus de modérateurs ou de modératrices. Et sans doute plus de modératrices parce qu'il y a... de ce que je sais. De ce que je connais, en tout cas. du modérateur. Et majoritairement, c'est moi. Ça veut dire qu'il y a aussi l'angle mort que j'ai. Et... Et le truc, c'est que... Ouais, c'est... On en avait déjà discuté sur le fait que... C'est fait. Mais c'est compliqué. Bref, moi, je préfère en parler. Comme j'ai dit, j'en avais déjà parlé aussi sur la plupart des... On va remonter là-haut. On va essayer de faire le nettoyage de... Oui, bien sûr. J'en avais déjà parlé. Moi, je préfère régler les problèmes de toute façon dans le chat. Donc, si jamais il y a un truc qui se passe, il vaut mieux qu'on en discute soit avec les modérations... Les modératrices, modérateurs qui sont là. Et donc, du coup, pouvoir justement discuter du fait qu'il y a un problème dans le chat et pourquoi ce problème-là arrive. Si c'est un problème de l'ordre de sujet, etc. Bref. Que tout soit visible. Au moins pour la personne qui streame. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Par exemple, pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Mais j'ai un peu peur. Alors que ça risque d'arriver. C'est possible que... C'est possible que ça arrive. Mais je ne pense pas que ça arrive. Et... Et en fait, je pense que c'est peut-être la discussion qu'il y aura. Parce que moi, je suis un peu trop... Est-ce que déjà, histoire crépue... rentre un peu plus dans Zawa ou... Parce qu'apparemment, il y a eu des rendez-vous prévus. On a parlé sur sa chaîne. Et du coup, est-ce que ça va jouer sur la modération dans le chat ? Parce que moi, je sais comment fonctionne la modération chez Zawa. C'est compliqué. Très, 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 très. Si c'est super positisé, c'est compliqué. En plus, sur les propos sexistes, c'est grave. En fait, c'est un peu le problème. Oui, après, c'est... Voilà. Sur Kemiseba, par exemple, c'était compliqué parce que justement, le truc, c'était... Moi, je ne m'attendais pas au sujet parce que je ne suis pas au courant des sujets que Histoire Crepeux va parler, ce qui est un peu normal. Par contre, trouver des écrits assez rapides et pas trop... pas trop en biaiser soit envers Kemiseba ou trop contre Kemiseba, ce qui est aussi possible. Mais en vrai, je pense qu'il faut. Et je pense que la dernière fois, j'ai trouvé le bon truc en allant chercher justement chez Zakatoto et l'article qui est sorti sur ZIST. Si vous ne connaissez pas ZIST Magazine, je vous conseille Zakatoto. Si vous voulez aller chercher, c'est... Je pense que c'était nécessaire parce qu'en plus, Kemiseba, il est passé aux Antilles récemment. vu que c'est un magazine d'Antillais ou du moins de personnes qui viennent des Antilles, c'était intéressant, important. Pas super politisé. Ah d'accord. Voilà. Après, Zakatoto aussi, je crois qu'il en a parlé en disant qu'il y avait aussi des petits problèmes. Je pense qu'on peut aussi se poser des questions. Moi, j'ai toujours le truc de... Par défaut, je ne connais pas les gens. Simplement. Par défaut, je fais attention à ce que les gens disent. J'essaye de faire attention au maximum de ce que je peux comprendre ou comprendre ou ce genre de tout ça. J'ai préféré faire attention et si tout est bon dans ce que j'entends entre guillemets, c'est... moins méfiant mais je n'accorde pas ma confiance avec toi. Rappelez-vous les personnes que vous regardez sur Internet dont moi pas très 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 très... On ne se connaît pas vraiment quoi. À Vicogna, je sais qu'on peut te renouler mais... Je veux bien mais je ne veux pas te mettre dans mon groupe. Peut-être qui ? Qui va vous tuer ? En fait, on se connaît, on s'apprécie et tout parce qu'on s'écrit sur Internet, on discute ensemble, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on est potes en fait. Et ça, c'est important aussi à prendre en conscience. Parce que vit l'Auvergne au loup qui s'est... Oui, modo avec des promascus. Oui, non mais alors, par contre, c'est pas... Enfin, moi, de ce que j'ai cru comprendre et ce que je vois dans le contenu de... C'est pas ça, hein ? C'est juste... C'est juste... J'ai pas non plus envie de faire la modération de la Zawa, quoi. Je comprends qu'il faut soutenir la démarche de l'histoire crépue, même si, tu vois, l'histoire, c'est pas mon dada. Mais... J'aime bien le truc. Par exemple, un truc où je suis pas d'accord avec l'histoire crépue, par exemple, c'est la mixte journée. Je pense que... Je pense qu'on va pas forcément parler parce que c'est sa pratique artistique, mais... En fait, ce qui est important, je pense, c'est de savoir discuter, savoir ses positions et connaître les positions des autres. Je pense que... Et... savoir être... Être dans le soutien, même si on n'est pas forcément dans le super raccord, surtout, et puis c'est pas... Enfin, là, en ce moment, pour l'instant, c'est pas grave. J'avoue, j'avoue, j'ai peur. J'ai peur, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va faire, je vous avoue. Donc, on va prendre un café. Ça, je crois savoir qu'on va faire ça. Déjà, c'est pas mal. Après... Après, je sais pas. C'est là où... Je suis pas cringe en société, c'est ça qui est fort, c'est que je le suis pas. Mais, j'appréhende beaucoup, j'avoue, les choses. Ah non, je suis pas très pour. Mais un peu comme les IA en général. Après, il y a une grosse discussion. Je vais vous dire pourquoi. J'ai fait des études sur l'art numérique. je sais ce qui s'est passé pendant énormément de temps dans l'art et par rapport à l'art numérique et à quel point ils ont été mis de côté. Dans le sens où, pendant très longtemps, c'était une niche qui n'a jamais été mise en valeur. Il y a eu une grosse discussion sur la restauration, l'archivage, etc. Alors que, il n'y a jamais eu cette discussion-là sur la vidéo, par exemple. Alors que ça pourrait être les mêmes. c'est-à-dire est-ce qu'on garde le médium ? Est-ce qu'on garde un outil pour pouvoir le faire tourner ? Etc. Sur l'art numérique, c'était plus complexe. Et pourquoi vous apparaissez comme ça par la magie, les gens ? Le zoom. Pendant très longtemps, c'était ça. Et quand il y a eu un terme qui rentrait dans la French Tech parce que c'est ça. Le début, c'est la French Tech. Il y a qui les a fait rentrer dans le dans un rapport entre guillemets acceptable et donc vendable entre guillemets. Parce que c'est ça. L'entrée dans l'art, c'est un peu ça. C'était le terme digital qui n'est pas un bon terme d'ailleurs. Mais ça, je parle de ce que je connais et de ce que j'ai pu voir de visu. Pas forcément de l'histoire telle que ça s'est passé parce que ça fait depuis les années 70 que l'art numérique existe, même un peu 60. et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, oubliées, etc. Et chez Meek Journée, oui, c'est compliqué. On en parlera peut-être jeudi. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'on va faire jeudi. Mais je pense que j'ai récupéré la dernière version que justement Sonboy a montré. Sauf que la dernière version, apparemment, c'est full pillage et l'administratif a bien expliqué les gros problèmes qu'il y a. On lira les articles parce que j'ai trouvé des articles même si c'est en anglais je m'en fiche. On les lira je pense. Et voilà. Donc du coup, il y a eu un gros problème pendant très longtemps. Et je crois que c'est dans les alentours de 2010 ça a commencé il y a eu une foire à Paris qui existait depuis 15 ans mais qui était une grande et finalement des chercheurs et profs et artistes numériques ont commencé à être plus ou moins acceptés sauf que il y a eu aussi tout le côté à Pompadour où Pompadour a été un des endroits où justement c'était le plus montrer le plus de trucs. Il y a eu aussi la FIAC ouais c'était les contres de la FIAC quand je parle des foires c'est les contres de la FIAC la foire internationale d'art contemporain à Paris qui permet de montrer en fait et de vendre majoritairement pendant des temps il y a eu des contres. J'ai connu 2-3 acteurs qui ont battu pour pouvoir avoir le contre numérique et actrice ça pourrait être intéressant je pense que ça peut être intéressant après moi comme je dis on peut en parler un peu je sais que c'est une position très particulière l'artiste numérique et là le truc c'est que maintenant on se retrouve avec au final ce que moi je regrette mais c'est un peu ce que je regrettais déjà avec le street art et l'arrivée du street art quand le graffiti existait c'est un gros rapport de dépoliticisation aussi de l'art et en fait c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle ou d'algorithmes parce que ça revient à des algorithmes ça existe depuis un moment par contre le fait d'utiliser des outils qui permettent de reproduire des oeuvres de personnes qui sont déjà existantes ça c'est un autre truc mais ça n'était pas encore fait ça c'est une des discussions une des grosses batailles ce qui est normal plein de personnes de se battre sur leur représentation la manière dont ils voient le monde etc j'ai vu un tweet qui expliquait pas mal ça d'ailleurs qui disait qui disait alors c'est un gros mot un gros mot je ne suis pas à 100% d'accord avec ça donc je précise qui utilisait le terme de déshumanisation de l'art je pense qu'on lira les articles je ne sais pas si les articles en parlent comme ça et je pense que ça c'est un des sujets de l'art depuis énormément de temps c'est à dire le fait que la technique par rapport à c'est comme ça que j'ai appris aussi l'art par rapport à la technique c'est à dire est-ce que la technique fait perdre et comme Benjamin Walter écrit c'est le le rapport à l'âme entre guillemets tu vois dans l'écrit alors je vous invite forcément alors ça c'est un truc on est à l'ère numérique donc du coup il faut lire je pense clairement Benjamin Walter ou Benjamin d'ailleurs qui a écrit l'oeuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique qui est quand même une base assez simple à lire qui n'est pas très long et qui est vachement intéressant sur le rapport entre la copie et l'oeuvre originale mais qui parle surtout du rapport entre l'outil aussi et le qui permet la copie et aussi le ce qu'on y met en fait c'est est-ce que l'oeuvre originale donc le master one de votre musique préférée n'est pas mieux que le mp3 que vous écoutez c'est une grande question il y a un raton d'oeuvre qui sort du bosquet ça part full drama exactement voilà donc du coup ouais c'est un gros sujet moi j'ai pas toutes les billes pour pouvoir le truc mais j'ai j'ai l'apprentissage sur l'art et la technique en tout cas clairement je sais que il y a beaucoup de gens qui ont qui utilisent leur droit d'auteur comme une propriété je sais qu'il y en a qui ont pas du tout de monnaie et qui sont pillés donc voilà ce qui est compliqué mais voilà c'est un gros sujet je sais pas je pense pas que ça va être une discussion mais j'ai pas envie forcément d'avoir une discussion comme ça pas forcément mais je et ça c'était un des gros sujets aussi que j'avais eu avec Nibbler sur le faux la création de faux on avait parlé de ça c'est à dire est-ce que au moment où tu te retrouves avec justement par exemple en ce moment on a le génocide en palestine oulala il y a quelqu'un qui va mourir je vais te faire dodo un moment entre le depuis un moment on se retrouve avec des images et des informations qui peuvent être fausses ou qui sont fausses est-ce qu'on a envie de mettre en avant des choses et des images et des infos fausses ça c'est une question mais moi je suis pas très pour ça confusionne c'est mon avis mais voilà je suis je comprends l'idée d'écrire pour pouvoir avoir des images cette envie là je vais jamais me battre contre les personnes qui oui bien sûr là par exemple on en avait parlé mais mon gros sujet de l'année c'est l'apprentissage de la triche dans l'art donc du coup je considère pas forcément que il y a une triche mais au moins un raccourci et si ce raccourci là il est c'est donc du coup par l'outil est-ce que bref voilà je sens que j'ai rien vous remarquez que je n'ai rien pas préparé et que je dis un peu n'importe quoi là j'ai l'impression de dire un peu n'importe quoi pardonnez-moi on va faire dodo mais il y a des gens qui sont alourdis pourquoi vous êtes alourdis les gens marcher deux temps il y a vraiment rien là ici c'est bizarre comme histoire la notion de vrai de faux c'est c'est comme c'est un gros autre sujet philosophique moi je suis pas fort en philosophie et je suis le sujet non mais je comprends le contre droit d'auteur ça je comprends oui bien sûr je pense que on prête beaucoup à mes journées en tant que entreprise quand même capitaliste de ouf c'est ça en fait qui me en fait c'est de la philosophie de l'art en fait donc du coup c'est voilà pas très comme j'ai dit je suis pas très fort en ça bon je sais plus où on doit aller se faire transposer pour pouvoir arriver dans la maison des loups là on va y aller et je suis le sujet c'est à dire quand tu dis je suis le sujet avec le menu parce que le sujet de l'art en fait ma grande question alors je vais moi je veux voir comment ça va être utilisé et qui va être mis en avant après l'utilisation de Mune Journey donc je pense qu'on va encore rire ça sera toujours les mêmes personnes enfin rire ou être triste c'est comme vous voulez quand je parle je parle pas de pour les vrais et le faux je parle pas forcément de l'art je parle d'images l'image fausse c'est l'image vraie par exemple les actualités il y avait une en fait dans le sujet qu'on discutait avec Nibbler c'était la création de vidéos avec une position pour être de l'ordre qui utilise la position qui existe déjà sur Youtube qui est la position des vidéos compotistes mais qui invente fictivement le le sujet oui oui après les applications oui c'est clairement pareil c'est pareil que les applications d'ailleurs c'est pour ça aussi que Adobe par exemple utilise même si même ils attendent d'être propriétaires de leur du leur je pense qu'ils l'ont déjà fait bref mais je pense qu'on lira ça ça va être intéressant oui c'est ça créer des faux complots pour faire une critique du complotisme les uploader sur Youtube et les utiliser comme oeuvre d'art mais c'était une personne qui faisait ça et je ne citerai pas la personne mais c'était un propos artistique sauf que le truc c'est que moi je le suis je trouve que c'est craignos parce que tu peux ne pas être dans le tu peux ne pas comprendre que c'est une oeuvre d'art voilà sans contexte exact Apple bah c'est A de P L E je crois mais j'ai bien compris t'inquiète pas ah le Apple des IA dessin ah oui d'accord ouais encore on m'a demandé de venir je suis là pour récupérer un objet pour un ami qui est de vous j'ai été envoyé par Chandelard il semblerait que quelque chose soit-il lui appartient et qu'il veut le récupérer probablement de la même façon que vous pourquoi me racontez-vous pas votre histoire vous êtes la toute dernière victime téléportée cet endroit agit comme une sorte de démon oui c'est comme une pomme en anglais je sais pas si t'as fait anglais t'as pris l'anglais c'est même dangereux de pas avoir un petit fil qui relie à la réalité je trouve c'est un peu le truc qui me mais du coup la question se posait c'est à dire que je pense qu'il faut il faut ouvrir cette discussion là c'est à dire que si tu si tu regardes la vidéo que tu sais que c'est un travail artistique et que tu as la possibilité de discuter avec la personne qui l'a fait je pense que la discussion doit être doit être dans doit être doit être existante c'est à dire que au moins toi en tant que personne qui a vu qu'il y a eu déjà des rapports de spectateurs spectatrices qui ont déjà donné son avis par rapport à ça est-ce que est-ce que toi ayant vu déjà beaucoup de youtube par exemple ce genre de truc là ou la manière dont ça agit sur les gens etc mais je pense que ça doit être une discussion ou une question au moins posée pas forcément avec une réponse mais au moins une question posée j'ai eu anglais bien sûr mais je suis dyslexique avec alors les mots et les orthographes non mais t'inquiète on a compris qui a pu construire un tel endroit et pourquoi c'est une bonne question je n'ai pas la réponse à ces questions il pourrait s'agir d'une plaisanterie des dieux ou un test ou les deux difficile à dire avec les dieux ça pourrait être un phénomène naturel bien que ces tunnels ne soient pas des mages piégés ici pourraient les avoir construits pour s'ambriter il n'y a pas grand chose d'autre à faire ici à part comploter étudier ou devenir ah ok je préfère comploter à propos je vous serai très reconnaissant de vouloir vous déshabiller et me donner ce que vous portez on vient d'avoir des chaussures tu vas pas nous prendre de chaussures toi clairement attendez j'ai un moyen de partir peut-être pouvons-nous nous arranger si vous voulez mon équipement vous allez devoir me le prendre quoi mais pourquoi nous pouvons sans doute sans aucun doute parvenir à un accord mais pourquoi je pense que je peux surmonter l'attraction de cet endroit si j'ai assez d'énergie magique vous avez peut-être des objets où votre corps lui-même peut m'aider la nature du pouvoir n'a pas d'importance j'ai assez parlé adieu et de mourir de mes mains donne-nous l'expérience que nous avons besoin de toi la confusion on va appeler des animaux nous allons prendre ta vie poncer dans ta tête et bien entendu te lancer des flèches de loin tel que nous sommes très doués à le faire bien entendu bim bim oui et vous mon cher je crois que vous avez voilà de l'acide on peut utiliser l'acide et les flèches de glace c'est pas mal mais on va utiliser l'acide parce qu'on est dans la glace donc du coup j'imagine qu'ils ont la glace aussi on peut flécher les gens ils veulent nos bottes pour te commander bien sûr non non mais bien sûr t'inquiète il n'aura pas de nos bottes il n'aura pas de nos bottes il y a de la confusion ici ah il y a de la confusion voilà attaque attaque loup noir attaque attaque il y en a un qui est décédé je pense qu'on va pouvoir faire un deuxième caméra dans sa tête à lui ensuite qui qui est qui est où imoen est parti non c'est bon il est dead il est dead il y a que imoen qui est parti ah un invisible il mourra je veux bien que tu ailles là bas razade que tu me débarrasses de lui là hop petit point enflammé quand vous voulez oh là là collectivisation mais oui il veut nos bottes là on est tous confus c'est l'enfer euh c'est quoi ton coeur non il n'y a que Roland qui est confus ah c'est con c'est con il y a beaucoup trop de gens confus là dans cette histoire bon il est dead lui oui il faut aller s'attaquer à lui là pain légèrement blessé c'est possible de survivre qui me tape c'est Jaira on va mourir Jaira va nous taper regardez c'est le coup le coup fatal de Roland de la tour Bresson je l'ai arrêté avant visite la sauce d'Emery pourquoi vous dites ça parce que j'ai essayé de garder mes bottes et voilà je vous ai zoomé sur le dernier coin sur le dernier coin oh il y a trop de confus oui exact voilà ça faisait longtemps qu'on n'était pas mort oh j'ai topé des bottes inréelles des chantiers coquets fourrés et en cuir mais il fait trop chaud des pieds là moi je suis en train de transpirer des pieds rien que d'y penser non il fait pas trop chaud en ce moment tué par Jaira tout ça parce que je lui ai dit ouais excuse moi j'étais un peu dénigré con casson d'insectes on a jamais utilisé ça on va d'abord appeler la créature des bois pour confuser les gens t'inquiète on n'est pas fatigué on n'est pas fatigué on n'est euh ouais ok je t'ai envoyé par Chandelard cet endroit semble piéger ok m'a donné les moyens je trouve j'ai peut-être un moyen de partir peut-être vous intéresserez quelle est la nature de cet endroit qu'il a construit je n'ai pas la réponse hop agression flèche d'acide flèche de glace ça c'est les flèches non ça l'air bon ah ah elles sont là ne fait pas très chaud je comprends ah t'as des flèches toi aussi ils donnent les flèches aux autres mais ils ont tous des flèches remettons nous en combat ah oui c'est vrai que je peux faire le toucher vampirique avec avec j'avais des j'avais des trottants ensemble on va quand même convoquer il faut que tu fonces et que tu cours et que tu tabasses les gens ensuite Azad pareil il faut que tu cours et que tu brûles les gens pareil il faut que tu cours et que tu aspires la vie des gens voilà 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 la confusion vous êtes où vous êtes où qu'est-ce que vous allez faire moi je vais vous confure regardez mais regardez on fait des têtes chercheuses à coups de mais quel enfer culé qui c'est qui prend cher là où est mon où est mon animal de favori il est mort il est déjà mort l'animal Dorn Gera Razad Roland Nwen ohlala mais attendez on a perdu l'elfe des bois 16 degrés mais les locaux trouvent qu'il fait pas beau je porte très bien tant mieux pour vous je pense que c'est fini pour lui vite avant que qu'on meure piège activé il y avait un piège en plus mais quel enfer ah c'est bon allez hop ok Dorn s'il te plaît fais le travail pour tous les autres regardez Razad il a décidé d'être méchant envers nous il y a des loups en plus je vais devoir m'occuper des loups ohlala la vie est compliquée la vie est compliquée regroupez vous un moment Razad s'il te plaît arrête regardez ah enfin mais arrêtez de vous balader s'il vous plaît il y a des pièges partout ah il y a l'automote qui est passé ouais moi c'est des pieds nus des crises oui c'était un peu la même chose ok on se recentre on se recentre ok on se recentre on a dit on a gagné 975 pour les loups et l'autre combat il a gagné 975 ah c'est pas mal on a une baguette magique je pense qu'on va faire de deux dans pas longtemps qu'est-ce que tu fais Khalid ? vous avez quelque chose à vos ordres ah non c'était Roland de la Trombre-Bresson et Imouen qui êtes-vous ? qui êtes-vous ? ah c'est ah non c'est Khalid déjà ok bon qu'est-ce qu'on prend ? parce que ton schéma empirique il n'y a personne qui peut le prendre on est d'accord ça sert à rien on a encore plein de trucs ah ! il y a un qui change oui mais c'est parce que j'ai plein de trucs comme ça tiens, prends Roland alors j'ai vu qu'il y avait des mods qui permettait de ranger mieux les là on est un peu blindés ça c'est niveau 1 on sait il faut juste stacker ça mais pourquoi j'ai trouvé une pierre ? wow il y a des pierres Cézanne dans le coin tiens Dorn c'est pour toi oh non on s'est retrouvé encore chez Durlake Durlake j'en peux plus ma vie c'est un passé ? Ouais j'ai juste eu peur euh hop 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 une tâche facile il y a un gars qui gratte le dos de Dorn avec une épée exacte mais du coup on a bien remarqué que Razad ne peut pas battre Dorn donc je ne sais pas si Razad peut battre Sarevoque tout seul je ne pense pas on va aller par là ça a l'air d'être un endroit à piège donc on y va oh voilà un ours le but c'est pas de tuer les ours j'ai cru comprendre que ça va être les ours qui vont nous aider bonjour ours nous t'avons vu ah oh le double combo là non mais je vais pas jouer modé juste pour dire que qu'on pouvait nous on joue au Vanilla on l'avait dit Vanilla pour pouvoir justement prendre conscience de ce qu'est Baldur's Gate alors on a bien fait dodo maintenant on est tout à fait sauvegardé euh hop hop bah non peut-être pas toi du coup ça va être Razad qui va devoir je peux toujours essayer on court on court on court on court bonjour ours polaire qui veut pas parler de toute façon donc voilà ah si il veut attaquer ok bon bah on va passer par là i c ici rien ours voilà non on va chercher les autres il y a un ours qui est un peu récalcitrant il veut pas nous laisser passer ici on sait qu'il y a un piège donc on va aller là il y a sans doute un piège quelque part encore ah on se positionne ici t'as plus le piège ah nouveau venu ne bougez plus j'ai des questions à vous poser vous allez y répondre rapidement et avec précision vous êtes mort je vous avertis dès maintenant que je peux faire usage de puissants enchantements que je suis capable de deviner quasiment tous les mensonges que vous pourriez dire ne parlent pas d'ordinateur euh… ouais The new retomata pourquoi pas Surtout qu'on est à la fin en plus du jeu c'est genre… on a juste qui êtes vous exactement qu'elle faites vous sur une île de glace au milieu de l'océan nous sommes le groupe de nous sommes venus chercher le cap voilà on va dire ça vous êtes venu chercher la carte n'est ce pas il l'a dû vous donner quelque chose pour quitter cette île quelque chose que j'ai l'attention de la prier préparez vous à mourir imbéciles bon ah il a invoqué des lézards géants voilà ah mais nous on a la technique nous on connaît avec les grosses bestioles il faut toujours être dans les couloirs et les arts géants qui qui fait de tomber de la thune c'est beau quand même ok j'ai cru voir quelque chose là qui pouvait être nous intéresser on prend ça non pourquoi tu dis ça sur un téléphone portable c'est ça que tu veux dire ah ah je crois que c'est un piège attendez on revient en arrière la technique du couloir bien sûr et dand en plus qui est au bon endroit dans tu peux aller chercher l'ours ah il est là allez lui on le tape lui on le tape lui c'est le lui c'est le vrai problème tapez le lui voilà boum il est mort maintenant on s'occupe des autres les animaux c'est un peu pas notre notre game normalement mais je peux arrêter une bien sûr razade c'est quand tu veux hein l'ours il a l'air bourrin razade oui je suis actuellement sur un portable actuellement sur un ordinateur portable exact qui est travaillé en déplacement je peux streamer aussi en déplacement c'est un peu l'idée du truc sauf que je me déplace pas vous connaissez il y a un truc qui s'appelle le covid je crois que je me suis fait avoir dans l'histoire euh bon le serviteur de dame nature attend on va aller chercher notre elfe des bois on va confusionner les gens ah oui c'est vrai que c'est pas une elfe j'avais dit que je traînais pas avec les elfes euh qui pourrait aller au cac 40 voilà on y va ensemble bonjour 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 euh voilà nous sommes revenus dans la tour le son bon hop maintenant on est un elfe de bois bim euh immobilisation des monstres alors toi t'es immobilisé hop c'est fini pour toi ensuite on va pas se transformer mais on va juste d'abord la magie avec BR1 on va se positionner flèche attention en stratégie hein les deux fléchés ici Azad tu peux prendre feu tout de suite Dorn tu peux prendre sa vie déjà ça peut être pas mal euh il nous manque qui et tu vas nous faire notre 440 allez n'hésitez surtout pas à taper hein l'huile waouh la strat non mais c'est un ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de strat il faut en faire de temps en temps euh Dorm c'est bon ah il est confux et il et non mais non la neuf la neuf est décédée tu es le magicien déjà hein s'il vous plait oh non Dorn il est confus aussi bon euh on a bien fait de se désengager avec euh Krasad déjà R1 euh on va invoquer quelqu'un hein bon non on va le taper d'abord on verra comme ça déjà on aura moins de choses à gérer je crois qu'il est décédé là non oui non peut-être oui il est décédé allez hop on passe à autre chose allez Jair Jair a toute seule Dorm je crois que tu es occupé à autre chose Dorm là par contre Dorm tu te fous de la tête des gens tu n'es pas confus hein on regarde que Jair a qui est pas confus ok super tout se passe bien bon euh retraite c'est comme si c'était fait retraite on va invoquer des animaux ok ensuite convocation d'insectes ce serait pas mal sur Lula il faut tuer mon loup noir tout de suite Roland de la tour Bresson regardez-moi ces dégâts de l'acide ah c'est sale Dorm Confus est mort c'est faux c'est archi faux regardez il est juste en train de se balader ça va ça va tout va bien vite la convocation d'insectes s'il vous plaît vite qu'on donne un peu de loup on donne un peu de la vie aux autres là oh la la c'est fini c'est fini oh la 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 on a perdu oh la la on est défendu euh qui c'est qui c'est qui peut se débrouiller vraiment bien bon on va mettre Dorm ok pot d'écorce pour Dorm euh qu'est-ce qu'on peut faire d'autres on va aller chercher des animaux vous êtes une bien étrange personne c'est quoi comme monstre c'est alors il y a des larves oh on a un double animal double animal allez allez on y va on y va on y va on est au cac 40 ok allez on attaque lui on veut qu'on on veut se débarrasser du mage déjà déjà si c'est possible ça a l'air un peu beau hein comme Bessia quand même hein ce serait bien de se débarrasser du mage le mage n'est pas là le mage le mage est absent allez vite le mage oh la la il est confus oh la la c'est mal parti il prend cher le mage est mort où est le mage ? où est le mage ? ah c'est parce qu'ils sont confus mais sous le terre c'est intéressant les fléchés là vous faites quelque chose ? passons aux choses sérieuses maintenant le mage est dead ? ah le mage est dead ok c'est bon on va y arriver remarquez qu'il n'y a pas l'ours et les animaux nous ont pas aidé c'est bon quand même hein les animaux n'hésitez pas hein n'hésitez pas à repérer euh les gens sur les réseaux hein oh on va peut-être utiliser les flèches non identifiées à un moment pour peut-être plus intéressant euh ça euh non j'ai un pour quoi ? pour faire quoi déjà ? l'étalissement de quoi ? collier ma... un collier et un bijou ah j'ai quoi ? j'ai un collier d'argent ah mais ça ça sert vraiment à rien c'est vraiment pour faire genre que je l'ai hein attendez pardon un collier est un bijou un collier est un bijou l'amplificateur c'est vrai que j'ai l'amplificateur mais il me permet de... voilà c'est pour les mages donc ça me sert à rien ouais j'ai que le pare-sort pour euh eh mais... eh vous allez rire hein j'ai que... j'ai que des colliers qui sont pas magiques hein pourquoi je suis toujours en combat ? je sais pas je ne sais pas j'ai que des... j'ai que des colliers pas magiques en fait ça c'est une grande blague quand même hein peut-être à la recherche de colliers magiques à un moment on va voir peut-être que... il y a quelqu'un d'autre qui traîne ne me tuez pas je vous en prie je vous en prie s'il vous plaît nous n'avons aucune raison de te faire du mal et faites-vous ici vous n'êtes pas là pour vous tuer nous ne sommes ici que pour récupérer un objet nous partions donc ils nous l'auront trouvé pouvez-vous vous quitter cet endroit ? moi... moi... Coucholle... le fléau de la chôme le ravisseur de circuit... sur... malgré mes vastes pouvoirs je ne peux m'échapper nous avons... nos façons de faire Aurez-vous une carte par là ? une pierre ? mais bien sûr mes amis je suis coincé ici depuis trop longtemps pensé à ma réputation ils me diront quel genre de magicien me stiquer dessus je leur dirais que ce n'est pas ma faute que c'est votre... que c'est cette glace stupide ils me reprennent que je suis un raté vous ne comprenez pas ma réputation est en jeu je dois avoir cette pierre je dois m'échapper mais il fait ici il croira oh là là tous les gens sont agressifs que des mages notons-le que des mages et nous on a décidé de jouer anti-mage alors je pense que le chien peut se débarrasser du chien le loup peut se débarrasser du loup nous on se débarrasse du mag oui passons aux choses sérieuses maintenant ah oui c'est vrai qu'il fait des cas bien bien euh on va faire dodo on va faire dodo parce qu'on n'est pas à plein poumon non non attendez ici on n'était pas en combat il y avait la musique mais on n'était pas en combat ok on continue j'ai déjà fait tout le tour là ? c'était en haut on s'est fait avoir mais ça c'est une cape ça ? est-ce que c'était la première cape qu'on a trouvé dès le début ? peut-être on va trouver des collets magiques après les chaussures hein c'est la cape qu'on a besoin peut-être elle est... non c'est une robe ah attend il y a un journal attendons il y a un journal ah c'est bon qui qu'il a pris ? c'est toi ? qu'est-ce qu'il dit ? j'aimerais avoir davantage de papier pour pouvoir écrire une grande partie ok j'ai lu j'ai lu sa révoque ok super qui nous a donné sa révoque ça sent le piège hein vous sentez ? voilà je l'avais dit tu vas mourir on s'en doute on va faire dodo comme quoi blessure moyenne j'ai fait que 14 points de vie ouais blessure heureusement que j'ai l'air à plusieurs soins de blessure les gens ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel je ne veux pas y prendre part pas non plus tout à fait inhabituel ohlalalalalalahlt que de piège hein héhéhéhéhéhéhéhé��릴게요 ça réévoque il est modo sur un stream non euh non je n'ai plus besoin de rester ici pas mal de temps mais je vous avais jamais vu comment je dois vous appeler Vous pouvez m'appeler Talana 1 Lumière de Tétir car je l'étais Oui je l'étais et vous vous appelez Bouton d'Or Car je peux et je vais Vous avez moyen de sortir d'ici n'est-ce pas je le sens sur vous Oui mais cela a pris Je dois trouver une cape et de nombreux sont ceux ici Qui voudraient nous voir morts Mon maître et moi plutôt que de la voir s'échapper De leur seule main suivez moi aidez moi à combattre Je vous laisserai peut-être venir avec moi quand je partirai Pas d'alliance avec les mages N'hésitez pas A le tuer C'est comme si c'était fait Oui bien sûr C'est loup Non Pas les loups Plus des blasts de la mort Passons aux choses sérieuses Franchement c'est quand même beau ces loups Là on aurait pu gagner beaucoup d'argent avec juste la peau des loups mais moi je suis là pour l'expérience les gens Pas là pour autre chose Ah Voyons voyons bonjour vous êtes encore un jeteur de sort rebelle à la recherche d'un moyen de quitter l'endroit Ou encore un de ces imbéciles à soif et de pouvoir qui essaye de forcer les portes en se plaçant du mauvais côté Est un mâche corde Dis moi guerrier comment se fait-il que soit la chose que vous cherchez elle se trouve toujours au dernier endroit où vous auriez pensé à regarder Dans mes poches Ah oui il n'est pas venu la chercher lui-même bien sûr que non il n'a pas réussi à quitter cet endroit qu'en se dépouillant de ses plus puissantes MR Il était plus sage de vous envoyer car vous avez moins de pouvoir Nul doute qu'il vous sortira de là par un certain nombre quelconque Une fois votre tâche accomplie La magie étant alors concentrée Ailleurs ai-je deviné votre façon de voyager mais le connaissez en moins Ok j'ai rien compris Là n'est pas la question j'ai une tâche à accomplir et vous me gênez Oh non savez-vous ces choses sur moi Les autres ici sont comme moi Ils ne comprennent pas cet endroit Je doute que l'endroit lui-même S'il pouvait parler puisse parler de sa propre nature Je me contenterai de dire que je ne désespère pas Aussi vite que les autres et que je ne crains pas l'inconnu autant que Si cet endroit attire à lui les énergies magiques Et si je suis ici en son centre Il attire donc ses énergies à moi J'arriverai à les exploiter et à partir On sait déjà plus sur cet endroit que tous les autres Je peux avoir Je peux voir des choses Des choses que les autres ne voient pas Je vois pourquoi vous êtes ici Je vois que j'ai ce que vous cherchez Je vois que nous devons Que nous devons nous battre Et que le vainqueur pourra partir Qu'est-ce que cet endroit ? Qu'est-ce que cet endroit ? Plein de choses Aujourd'hui c'est le théâtre d'un duel Demain ce sera un cimetière Hier c'était Je ne sais Si c'est naturel c'est une abomination Si c'est divin c'est terriblement cruel Nous sommes tous pluriels Tous obtus et obscurs Faites ce que vous voulez Si je gagne si je suis libéré Si je perds je suis libéré Ok Merci pour la cape Alors d'abord on va prendre ça 1800 d'expérience 1800 d'expérience Et on n'a même pas passé de niveau Je pleure Antérieurement je suis en train de Actuellement pleurer On prend toujours en combat Sur le jeu Pourquoi tu ne peux pas prendre ça ? Je parle à Imoen Imoen Merci Grifonner, grifonner Comme tout mage doit se faire J'ai lu Bien sûr que les murs N'écoutent pas ces réflexions Et que mes écrits sont inutiles Peu importe Car demain je les effacerai Et on écrirai d'autres Peut-être qu'il nous dit La notion d'humilité Il se pose des questions Je vais tirer profit de cette situation Je vais jouer en méprisant vos règles Cet endroit me donne en temps voulu Même si je ne peux l'emporter ailleurs Non On ne peut pas l'emporter Mais on peut le garder ici Et s'y accrocher Peut-être avec une aide extérieure Seuls ceux qui sont appris Peuvent retrouver cette endroit Il n'interrompt pas la leçon Ok Très clair Oui bien sûr Maintenant on est censé voir quelque chose Ah mais c'est la sortie celle-là Lol La sortie était là Il ne l'a pas vue J'en ai marre de la musique de la baston En fait il voulait que je le tue Parce que ça permet De se libérer De l'endroit où il est En même temps S'il gagne Ça le permet de le libérer Parce qu'il peut s'en aller Avec la pierre que j'ai Bonjour Ours Je savais que c'était toi Et voilà Tout est bien qui finit bien On peut plus des musiques drama du jeu Tout est bien qui finit bien On récupère les flèches là par terre S'il vous plaît Comment ça va se dérouler d'après vous Avec Shandalar Oui bien sûr Je pense que ça va partir en combat Je ne sais pas pourquoi Je sauvegarde Et bonjour Vous êtes de retour Excellent Et vous n'avez pas l'air trop fatigué Si l'on peut dire Une excellente indication De votre valeur d'après moi Vous avez prouvé Que vous êtes relativement capable Je vais juste Vous débarrasser de cet objet Et je vous laisse Je n'ai pas apprécié De faire votre sale boulot Cet endroit était plus une prison Qu'autre chose C'est vrai Qu'est-ce que c'est que cet endroit Que des gens sont encore prisonniers Sur cette ville Ce qui est sûr C'est que cet endroit est étrange Les téléportations sont énormément affectées Les mages qui passent S'y retrouvent piégés Ceux qui sont là-bas Finiront pas trouver une façon De quitter cet endroit Ceux qui n'y sont plus Ont déjà trouvé un moyen de partir Je pense que vous serez d'accord avec moi Pour dire que Tout ce que vous avez rencontré N'était pas enclin à travailler ensemble Pour leur propre libération C'est un excellent moyen de juger les caractères Dans des circonstances Se disant naturelles N'est-ce pas 500 balles L'expérience C'est nul Est-ce que vous pensez Qu'il y a toujours Le méchant là Dans l'histoire Je ne me rappelle plus Il est toujours là Le démon Le démon à mille queues On va checker Ah ouais Il est toujours là Allez On va gagner Vas-y c'est bon Regardez Oh les coups Oh les coups Oh les coups C'est qui qui lui a mis un coup comme ça Là 42 Un zad Incroyable On va gagner Sur un coup Sur Sur une méprise On gagne Allez razade Bon allez c'est bon On a gagné On est tous là On va gagner Ah oui c'est vrai Qu'il y avait des trucs Qui fonctionnaient Et d'autres non Je ne me rappelle plus C'était quoi Qui fonctionnait Mais il y a un truc Qui fonctionne Coup critique de razade Mais incroyable razade Là tu fais le travail C'est beau C'est beau Allez on continue Petite flamme On a allumé le feu Comme dirait Certains chanteurs français Ha Kamehameha Peut-être que ça va marcher En tout cas On a l'air de l'occuper Il ne nous attaque pas Ça a l'air de bien se passer Ouh là là Le tranchant de la lame De razade Toujours Razade Non Dorn Dorn a touché Coup critique 30 points de dégâts Bim Allez On y est On y est Un peu de Un peu de Oh Oh non Il a fait boper quelque chose Tuez moi cette bestiole Aïe 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 Des gens sont en train de décéder On va gagner On va gagner Mais ça va être Au prix de tous les calavres Et voilà C'est fini On a tué Juste Jaera C'est l'enfer J'en peux plus Oh ouais 16 000 points de vie Jaera est décédé Mais à très peu Bon on recommence On recommence avec Avec un Un petit Un petit truc en plus L'harmonie défensive Ah J'ai fait bugger le jeu Harmonie défensive déjà Hop Allez on y va Salut les jambis Ok Hop Bim Avec un peu de chance On y est Avec un peu de chance On y est Il n'a pas pris Il n'a pas pris Son premier coup Est-ce que vous sentez Qu'on peut gagner Voilà On a tout le monde Bien sûr Attaquer Attaquer Bien sûr N'hésitez pas À faire des choses Qui sont Très productifs C'est à dire Lui piquer sa vie S'il vous plaît Très productif Ça c'est très productif Pour cette bestiole Là ça se tente On y est On y est Qu'est-ce que c'est que ça Ce sont des genoux de fort Allez hop Tu vois ça Voilà Bam Je t'ai gelé Qu'est-ce que tu vas faire On va lui donner un peu de vie Oh cher ami Où il a fait des bois Là Ok 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 Tu peux continuer à donner de la vie Non On ne rentre pas sur toi Voilà Oui Voilà Enfuis-toi C'est On laisse J.R.A. s'occuper de Haïd Allez mais tapez-le par contre Il faut faire des choses Les gens Vous avez quelque chose A accomplir Oui 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 J'ai un truc à accomplir On va diviser ça On va donner ça Oui Ah mais Il est en mode full Je pars Mais il ne prend pas de coups Pourquoi il ne prend pas de coups Tout à l'heure Il en a pris 15 millions Les dés ne sont pas avec nous Pourquoi c'est Roland qui penchère maintenant Part Les coups critiques Les coups critiques tout à l'heure C'était bien Pourquoi ça s'est arrêté La mode était bien Non mais tu peux boire hein Non mais tu peux boire hein C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que 3 coups critiques et hop mais c'est incroyable hein Mais parce que on est censé finir cette quête et il a 16 000 points d'expérience on a besoin de ces expériences là hein J'attends que tout le monde soit là Regardez il ne perd pas de vie depuis tout à l'heure C'est quoi cette histoire On a réussi à faire un truc qui m'est parfait tout à l'heure Et là tout d'un coup c'est fini quoi Oh là là Alors On a besoin de protéger quelqu'un qui Qui va prendre cher On va prendre toi Ça c'est quoi déjà Bénédiction On va faire la bénédiction La bénédiction sur qui Voilà C'est peut-être sur Razak qu'il fallait faire la bénédiction Parce que ça peut augmenter les Les enrouges Pas du tout pour les 16 000 points d'expérience Je vous rappelle que c'était compliqué Et là vu qu'on est à côté Il faut peut-être qu'on le fasse hein Et regardez-moi pourquoi Elle a sorti ses... Bref Le feu Le piquage de vie Non ça c'est pas le piquage de vie Ça c'est le poison Le piquage de vie Ça ça marche Ça ça marche Ensuite Tu vas prendre ton truc de géante froid là Je veux bien que tu transformes ton gourdin en magie Pour voir Il a pris cher d'un coup Oui c'est vrai C'est beau Et je sais pas qui c'est Dorm Très très bien Tu es bien placé Dorm C'est à toi de jouer On va se mettre à distance Pour flécher Même si ça ne sert à rien Avec Tout le monde Quelqu'un qui a pris cher d'un coup Puis-je vous aider Je peux toujours essayer Oh mon coeur n'y est pas vraiment Oh mon coeur n'y est pas vraiment Il faut finir les gars. C'est pas ça. La position des mains, mais c'est que pour moi. Mais regardez, il a regagné de la vie ! Tapez-le ! Mais tu es une bien étrange personne. Un vrai meeting du PCF ! Bon, le dernier test et après on y va. Moi je pars après. On y va à jeune. Hop, hop. Mais en fait ça sert à rien je crois. Je sais plus c'est quoi comme arme qui fonctionne sur lui là. Mais regardez-moi ce qu'on fait. C'est un vampire. On avait dit que ça marchait pas. Il y avait beaucoup de choses qui marchaient pas sur lui. Genre les flèches déjà marchent pas. On va peut-être changer d'arme. Hop. Hop. Tape. Allez. Ah. Il y a déjà un mort. Deuxième mort. Ah. Bon, on s'arrête là. Alors, je vais faire un test. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Faut que j'aille aux toilettes. Je vais faire descendre les gens. Je vais les préparer. Déjà je les prépare. Je les prépare pour le combat. Voilà. Donc on va faire. Hop. Harmonie défensive. Euh. Euh. Non. On va préparer. Et. Aura de désespoir. Ça peut être pas mal. Parce que ça peut être un truc intéressant. Que tu as. Potion d'héroïsme. Voilà. Bois. Bois ta potion d'héroïsme. Bois ta potion de géant de froid. Et. Bois ta potion de géant de feu. On va voir si c'est moi le problème. Ça c'est quoi ? Potion de liberté. Je sais pas à quoi ça sert. Ah si si. Je sais. Ça va permettre d'éviter de se faire attraper dans son blocage. Euh. Ça peut être intéressant. Huile de rapidité. Voilà. Ça peut aider. Et potions de force des géants des nuages. Et hop. Voilà. Maintenant. Que vous êtes tous boostés. Je vous laisse. Je vais aux toilettes. Et on va voir si c'est moi le problème. Ah. 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 Je m'affaiblis. Il va me falloir. Mère de sûreté. Mère de sûreté. Mère de sûreté. Meiré. C'est parti. Je sais. N'feitale de... ... vous m'aiment. J'視ps. J'étais aussi unieltrop. J' idea. lol je crois je crois que le jeu voulait me dire un truc c'est moi ou il n'y a qu'une personne qui est morte il y a Jaira qui est décédé je ne sais pas trop quoi penser bon est-ce qu'on valide ça faut que j'aille renacu j'imagine faut que j'aille courir de temps pour pouvoir renacuer Jaira mais Jaira est décédé lol lol bon je ne sais quoi faire alors café philo je ne connais pas le système on ne fait pas de la philo on va essayer de ne pas faire de la philo parce que je ne suis vraiment pas doué bon on refait le même truc je veux voir ce que ça a fait du coup tout ça mais du coup elle n'était pas super protégée donc notre Jaira donc on a dit ça ça la liberté on a dit non l'huile de rapidité on a dit oui contre Géant des forces du match je ne l'imagine oui 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 on avait dit quoi d'autre on avait dit quoi d'autre bah pas grand chose d'autre je crois on avait dit si on avait dit on peut faire ça Jaira on peut le faire ça sans plus parce que peut-être ça va l'aider non le feu le rat de désespoir je crois qu'on avait à peu près fait ça peut-être qu'on peut lui rajouter ça et on est parti je peux partir je peux toujours essayer et maintenant que se passe-t-il c'est Ralit qui prend le coup en fait je peux toujours essayer c'est fait c'est parti c'est parti c'est parti ça il commence à prendre cher J'ai l'air bloqué, ok Ah Zad il se prend pas de coup depuis tout à l'heure Oh le double coup critique Oh c'était joli ça Faut que tu survives par contre Oh non Jaira va décéder Comment on va faire Vite Faut donner de la vie à Jaira s'il vous plaît De la vie, faites des impositions des mains Faites un truc Dorm continue à taper Faut taper fort là Faut donner de la vie Ça suffira pas je pense Oh Il s'est détourné Il s'est détourné S'il te plaît Dorme fait un truc On est à la fin JPP On en est à la fin là Dorme tout seul il le fait Bon Plus tard On fera ça plus tard C'était beau quand même On a bien essayé Merci d'avoir été dans le coin Enfin on a bien essayé Moi je suis passé aux toilettes Et ça marchait tout seul Qui c'est qu'on va voir Je crois que vous ne connaissez pas Connaissez-vous Raving Bell Dans la chaîne Raving Bell Je crois qu'il ne faut pas Qu'elle combatte Jadja Il n'y a pas moyen Jadja Et si tu n'envoyais que Dorme C'est vrai que si je n'envoyais que Dorme Peut-être que je pourrais faire le café Mais Je pense que je ne peux pas faire le café Et en même temps Me prendre des coups Mais oui Clairement sur un malentendu Je réussis C'est clair C'est clair Bon Merci d'avoir été dans le coin C'est cool Ouais donc on essaiera de lire des trucs Jeudi Et faire peut-être autre chose en plus Clemlu bravo 2870 caractères Peut-être que Strega va passer devant Aussi juste après Parce que c'est 2354 caractères Pour Strega Bon courage hein bien sûr Merci d'avoir été dans le coin Merci à vous Je vous envoie des Corps Des corps Et bonne journée bien sûr Bien sûr bien sûr Bien sûr bonne journée Il reste 14 secondes C'était Baldur's Gate Sur la chaîne de Tresbis Bonjour Au revoir Et on se capte jeudi Parce que vendredi On ne pourra pas Et on se capte le